Musique Émile Zola, cet illustre écrivain engagé, ce journaliste aguerri, ce combattant des causes injustes, ce coriffé du mouvement naturaliste, ce critique d'art avisé, laissa une empreinte profonde dans son siècle. Un XIXe siècle où les mutations sociales, politiques et industrielles se trouvent à leur apogée. Un observateur averti de ces changements, Émile Zola déploie tout son génie littéraire pour saisir les moindres petites nuances de la société française sous le Second Empire, et s'attèle pendant près d'un quart de siècle à l'élaboration de la fresque magistrale naturaliste en 20 volumes des Rougons Macavers. Une saga familiale qui inclut des romans à la fois réalistes et scientifiques, découlant de recherches minutieuses sur les personnages, les milieux sociaux, les évolutions politiques et communautaires. Ce Parisien de souche partagea sa vie entre ses domiciles parisiens et médans, sa cabane à lapins, sur la Seine, en périphérie parisienne, qui l'embellit et agrandit au fur et à mesure de ses succès littéraires. Ce passionné d'art éminemment convivial accueille en sa demeure nombre d'amis issus du monde artistique et littéraire. Parmi eux figurent Manet, Cézanne, Flaubert, Daudet, et tout le groupe des naturalistes, composés entre autres de Maupassant et Huismans, qui publieront à cette occasion les fameuses soirées de Médans. Émile Zola, cet amoureux de Paris, connut la gloire avec des romans représentant aussi bien le Paris populaire, avec la saumoire, qui se déroule majoritairement dans le quartier de la Goutte d'Or, que le Paris capitaliste, avec le roman L'Argent, qui se situe dans le quartier de la Bourse. A l'image de Victor Hugo, dont l'influence fut manifeste dans la prime jeunesse d'Émile Zola, il connut l'engagement politique, l'exil, ainsi qu'un double foyer familial. Son combat pour la révision du procès d'Alfred Dreyfus et le célèbre article J'accuse, publié dans le quotidien L'Aurore, lui valurent une année d'exil, de véhémentes critiques et un procès pour diffamation. Son courage et sa ténacité seront pourtant récompensés par la réhabilitation totale de Dreyfus peu après la mort de l'illustre écrivain. Émile Zola voit le jour à Paris le 2 avril 1840. Toute sa vie, il sera éminemment amoureux de sa ville natale, qu'il magnifiera dans nombre de ses articles et romans. Zola n'a que trois ans, lorsque sa famille quitte la rue Saint-Joseph et le quartier populaire du Sentier pour s'installer à Aix-en-Provence. Dès l'âge de 7 ans, le jeune Émile expérimentera le malheur. Son père meurt d'une pneumonie. La société de son père est déclarée en faillite. Madame Zola se retrouve en quelques années complètement démunie. Jusqu'à ses 18 ans, Zola est un élève studieux. On le surnomme « le petit Parisien ». De ses années de collège à Aix-en-Provence, il gardera des amitiés fidèles. En 1858, Émile Zola retrouve sa mère à Paris, rue M. le Prince, dans le 6e, où il mène une vie à la limite de l'indigence. Il est boursier au lycée Saint-Louis, mais travaille peu. Il rate à deux reprises le baccalauréat. J'ai fait très peu d'études. J'étais conscient des problèmes matériels à venir face à l'impossibilité que j'avais d'entreprendre un cycle universitaire. Il rajoutera par ailleurs ce triste aphorisme. « Être pauvre à Paris, c'est être pauvre deux fois ». Et dans une de ses préfaces, un de ses ouvrages, une page d'amour, Zola évoquera, avec beaucoup de tendresse, sa jeunesse passée donc au quartier latin. « Au jour misérable de ma jeunesse, j'ai habité des greniers de Faubourg, d'où l'on découvrait Paris entier, ce grand Paris immobile et indifférent qui était toujours là, dans le cadre de ma fenêtre, me semblait comme le confident tragique de mes joies et de mes tristesses. » À partir de 1862, Émile Zola travaille aux éditions Hachette, dans le quartier latin, où il fait office de commis au bureau des expéditions. Rapidement, il est promu chef de publicité. Certains poèmes de sa composition ayant enthousiasmé le directeur de l'édition. Dès lors, la période de vaches maigres s'éloigne. Le romancier en devenir entame au fur et à mesure une carrière journalistique. Tout au long de son existence, il ne cessera de collaborer avec de multiples journaux, rédigeant des chroniques, des contes, des feuilletons et des critiques littéraires et artistiques pour, entre autres, l'événement, le Figaro, le Gaulois, le siècle et le bien public. Finalement, il publie son premier ouvrage en 1864, Comte Zannino, et enfin son premier succès, Thérèse Raquin, qui paraît chez La Croix en novembre 1867. Dans l'intervalle, il se met en ménage avec Eleonore Alexandrine Mellet, avec qui il se marie en 1870. Ils vivent un temps aux 10 rues de Vosgirard dans le quartier latin. Alors, Zola a parlé de son appartement de la rue de Vosgirard à un de ses amis. Nous avons là tout un appartement, salle à manger, chambre à coucher, salon, cuisine, chambre d'amis, terrasse. C'est un palais véritable dont nous vous ouvrirons largement les portes dès votre retour. Bientôt, l'illustre écrivain renonce à travailler à la librairie Hachette pour mieux se consacrer à ses vocations intimes, le journalisme et l'écriture. Lors de ses travaux journalistiques, il se lie d'amitié avec les frères Goncourt et participe bientôt aux célèbres réunions dominicales de Flaubert rue Murillo près du parc Monceau, rassemblant Daudet, Flaubert et Tourguenief. Zola se retire dans le quartier des Batignolles, où il peut s'adonner en paix à l'élaboration de ses futurs chefs-d'oeuvre, notamment la saga des Rougons-Macars. Alors, on se trouve au 14 rue Lacondamine, en plein quartier des Batignolles. Il va devenir un quartier à la mode pour les artistes, les futurs impressionnistes Claude Monet, Basile, Renoir, Manet vont habiter ce quartier. Il arrive ici en 67, après avoir quitté le quartier latin. Il va avoir pour logement une petite maison avec un jardin. Zola va recevoir ses amis. Comme Brudelaire et les frères Goncourt, Zola est un grand critique d'art. Il fait d'ailleurs paraître une étude sur Manet, éloge qui est très remarquée dans le milieu de l'art pictural. Zola s'investit beaucoup dans la lutte pour les impressionnistes, comme il l'a d'ailleurs fait pour Dreyfus. Ce sont ses deux combats, 66 et ensuite après 98 pour l'affaire Dreyfus. Donc, il défend Manet dans l'événement. Il écrit des articles pour défendre ses amis. Le groupe de peintres surnommé l'école des Batignolles se retrouve au fameux café Guerbois situé Grand rue des Batignolles. Ce fut le rendez-vous des futurs impressionnistes dans les années 1860. Manet, Cézanne, Cicelet. Alors, Zola va mettre en scène le café Guerbois dans l'œuvre. L'œuvre raconte l'histoire de Claude Lantier, le fils de Gervaise, un peintre résolument moderne mais qui va finir de façon un petit peu misérable car il n'arrive pas à réussir l'œuvre, la grande œuvre qu'il veut faire. Ses amis lui ont un petit peu reproché d'avoir montré un peintre raté mais encore une fois, Zola décrivait la réalité. Ainsi, le peintre raté Claude Lantier serait selon Paul Cézanne sa propre caricature. Cela mettra d'ailleurs fin à leur tendre amitié d'enfance. À la manière d'un peintre ébauchant sa toile, Zola Romancier n'oubliera jamais les leçons apprises auprès des impressionnistes, le travail préparatoire de recherche, la description détaillée des lieux, objets et personnages par des représentations graphiques incluant des dessins et des plans. D'ailleurs, dès 1869, Émile Zola imagine le cycle des Rougons-Macquart, une histoire naturaliste basée sur les lois de l'hérédité de plusieurs générations. Ainsi paraîtront entre 1871 et 1876 la fortune des Rougons, la curée, le ventre de Paris, la conquête de Plaçant, la faute de l'abbé Mouray et son excellence Eugène Rougon. Dans un article paru dans les annales de la patrie en 1876, Zola déclare « Les Rougons-Macquart auront 20 hommes et actuellement je travaille sur le 7ème, un roman qui embrasera le monde des ouvriers parisiens. » La Sommoir est publiée en 1877. La Sommoir est le roman sur la déchéance ouvrière due à l'alcoolisme. Ce fléau dont est atteint Gervaise et c'est aussi le roman de la femme soumise, la femme exploitée, Gervaise qui meurt à la fin dans le roman sous cet escalier est une description très naturaliste du roman de Zola et c'est très éprouvant ce roman. Alors la Sommoir se déroule dans le quartier de la Goutte d'Or. Le nom de la Goutte d'Or provient des vignes qu'on trouvait à l'époque au 19ème siècle sur ce petit coteau de Paris, au nord de Paris. Zola, fidèle à sa méthode, va venir dans le quartier enquêter, il va se promener, il va interroger les personnes, il va donc monter un dossier à la suite de quoi donc il va écrire l'intrigue. Et ce roman a obtenu un succès phénoménal et phénoménal, il a été beaucoup lu et on pourrait même dire que les ouvriers ont reproché à Zola d'avoir démontré en fait, d'avoir exposé l'alcoolisme par les ouvriers mais en fait Zola a voulu montrer à travers ce roman que si les ouvriers buvaient de l'alcool c'est parce qu'ils étaient exploités par la classe capitaliste en quelque sorte donc ils étaient des victimes. La publication de l'Assommoir engendre un succès éclatant. Dès lors, l'écrivain de génie connaîtra la gloire de son vivant et ne souffrira plus jamais du dénuement. Dès 1878, Émile Zola acquiert la maison de Médan, une petite résidence de campagne près de Poissy dans les Yvelines. Elle est le reflet de ses succès consécutifs. Elle est aussi le havre de tranquillité dont rêvait l'illustre écrivain. Il est le correspondant avec le messager de l'Europe pour écrire des reportages sur l'exposition universelle. Donc, il longe la scène et il cherche une propriété et il tombe amoureux de cette petite maisonnette et malheureusement cette maison est à vendre, elle n'est pas à louer. Grâce au droit d'auteur de l'Assommoir, il acquiert cette maison. Dans une lettre destinée à Flaubert, Zola décrit sa nouvelle acquisition. J'ai acheté une maison, une cabane à lapins entre Poissy et Triel, dans un trou charmant au bord de la Seine, 9000 francs. Je vous dis le prix pour que vous n'ayez pas trop de respect. La littérature a payé ce modeste asile champêtre qui a le mérite d'être loin de toute station et de ne pas compter un seul bourgeois dans mon voisinage. Ainsi, à chaque roman célébré par la critique, Émile Zola réinvestit le fruit de son labeur dans sa demeure. En fonction de ses succès littéraires, il peut se permettre d'agrandir son domaine. Alors, Nana, ce sera la tour Nana que vous voyez à droite. Alors, au rez-de-chaussée, il y a la salle à manger avec la cuisine. Au premier étage, la chambre avec la salle de bain. et au deuxième étage, un grand cabinet de travail qui domine toute la vallée de la Seine. Et parallèlement, il agrandit sa propriété avec des terrains. Alors, il faut dire que de 1200 mètres carrés, il va passer à 4 hectares et se fait construire ce petit pavillon que vous voyez qu'il prénomme le pavillon Charpentier car il veut recevoir ses amis et il le nomme l'éditeur Charpentier. Alors, Charpentier, c'est son éditeur, c'est en même temps un grand ami Dans son cabinet de travail, l'illustre écrivain poursuit l'élaboration de sa fresque naturaliste avec un rythme invariable de 4 à 5 pages par jour. Ensuite, il a conçu dans cette pièce la plupart de ses rougos macquards, notamment la bête humaine puisqu'il y a la voie de chemin de fer qui passe. Le cabinet de travail ressemble à un atelier de peinture. Une vaste baie vitrée donne sur la Seine majestueuse. Une large cheminée affiche la formule « Nulla diyae sine linea » « Pas un jour sans une ligne » la devise fétiche de Zola. Alors ici aussi a été conçu des romans comme « Germinal » comme « Peau bouille » en fait tous ces grands romans qui font partie de la fresque des rougos macquards composée de 20 romans qu'il a écrits. Le docteur Pascal qui est le dernier roman a été fini en 1893 et c'est ici même que Zola a écrit les dernières pages de ce manuscrit donc qui complète et qui termine cette grande fresque dont il était très fier qui voulait opposer en quelque sorte à la série de Balzac la comédie humaine qui montrait toute la société que ce soit la société bourgeoise la société ouvrière en fait les romans sont même encore actuels quand on lit notamment l'argent avec les crises financières qu'il peut y avoir Zola était un auteur moderne qu'on peut relire avec beaucoup d'agrément et d'intérêt à l'heure actuelle. La maison de Médan est également un lieu de rencontre des élites du 19e siècle notamment ses amis naturalistes et impressionnistes certains participant aux fameuses soirées de Médan. Il construira un pavillon pour les invités il installera aussi un kiosque norvégien surnommé le Paradoux sur l'île du Platay située en face de la propriété. Ainsi Cézanne se rend régulièrement à Médan. De l'île attenante le peintre saisit les paysages bordant la Seine on lui doit la magnifique toile du château de Médan conservée à l'art-galerie de Glasgow. Ainsi à Médan la vie rustique et joyeuse on pouvait croiser aussi bien une Montgoncourt que Daudet Charpentier Maupassant Manet La barque baptisée Nana offerte par Maupassant transporte les invités au Paradoux Plus tard Émile Zola érigera la tour germinale dans laquelle se trouve la fameuse salle de billard qui rassemble toute la mégalomanie de Zola dans un curieux mélange d'art nouveau et d'art médiéval de monogramme de l'écrivain de symboles royaux et alchimiques. Alors cette pièce comme vous pouvez le constater a gardé tout son cadre d'origine un cadre somptueux que Zola a conçu lui-même. Les admirables vitraux de Henri Babonneau figurant des pans oiseaux bariolés fleurs subliment l'esprit naturaliste du lieu. Autour de cette table se sont réunis des grands amis de Zola Maupassant Huysmans Hénique Henri Séard Paul Alexis et avec Zola tous les six ont conçu les soirées de Médan. Alors ce titre peut porter à quelque sorte à confusion il ne s'agit pas de la narration des soirées de Médan mais en fait les acteurs les auteurs ont prénommé et ce titre les soirées de Médan c'était pour rendre hommage à Madame Zola qui les recevait disait-il en enfants gâtés. Médan c'est un recueil de nouvelles sur la guerre de 1870. Retenons l'attaque du moulin par Zola et notamment boule de suif par Maupassant. L'ambition de cette petite communauté d'écrivains est de prôner une littérature qui associe réalisme et méthode scientifique. Zola deviendra dès lors le corifé du mouvement naturaliste. Pourtant il se défendra d'avoir inventé une école. L'influence de l'œuvre de Claude Bernard qui introduit la notion de méthode expérimentale est majeure. Zola décrira ainsi sa méthode de travail. Ma façon de procéder est toujours celle-ci. D'abord je me renseigne par moi-même parce que j'ai vu et entendu. Ensuite je me renseigne par les documents écrits, les livres sur la matière, les notes que me donnent mes amis et enfin l'imagination. L'intuition plutôt fait le reste. Émile Zola a gardé de sa situation de journaliste ses méthodes de travail d'enquête sur le terrain. Pour la bête humaine il est même monté sur une locomotive pour s'imprégner du travail des mécaniciens. Pour Germinal il est descendu dans une mine dans une fosse pour vraiment faire des carnets d'enquête. Des critiques s'élèvent de la part de ses amis proches souvent envieux de sa formidable réussite. Dès lors ses relations avec les naturalistes s'étiolent ce qui fera dire à Stéphane Mallarmé pour en revenir au naturalisme il me paraît qu'il faut entendre par là littérature d'Émile Zola et que le mot mourra en effet lorsque Zola aura achevé son œuvre. Quand Émile Zola n'est pas dans sa demeure de Médan ni en train d'enquêter dans les régions de France pour ses romans il loge à Paris dans son appartement bourgeois de la rue Ballu situé dans le 9e arrondissement. Alors c'est véritablement là un appartement de grands bourgeois Émile Zola donc à la fin de ses années 70 gagne très bien sa vie il a pu acquérir ce bel appartement grâce au succès de la Saumoire. Lorsque Zola quitte la rue Ballu en octobre 1889 il est célèbre glorifié et même honoré comme chevalier de la Légion d'honneur par contre malgré son insistance Zola ne sera jamais reçu à l'Académie française à son grand désarroi. La capitale parisienne sera omniprésente dans l'œuvre de Zola on ne compte plus les romans figurant un pari populaire un pari décadent un pari capitaliste un pari miséreux. L'illustre écrivain décrit le nouveau pari que le baron Haussmann construit sous ses yeux. On y trouve les grands boulevards la bourse les halles les gares et les grands magasins. De quoi donner l'inspiration à moult ouvrages naturalistes la Saumoire bien sûr dans le quartier de la Goutte d'Or Nana et le pari de la prostitution et de la mondanité les grands magasins sur les grands boulevards serviront de décor pour le roman Au bonheur des dames. La bourse à deux pas de son lieu de naissance sera quant à elle le théâtre de son autre grand succès le roman L'Argent. Quant au chef-d'œuvre La bête humaine il brossera de façon sinistre le monde des chemins de fer. Dans La bête humaine il va véritablement dépeindre le fond ténébreux de l'homme comme le dira le critique Jules Lemaitre. M. Zola étudie le plus effrayant et le plus mystérieux de ses instincts primordiaux l'instinct de la destruction et du meurtre et son obscure corrélation avec l'instinct amoureux. Zola achève le cycle des Rougons-Macquart en 1893 avec la publication d'un roman plus confiant à l'avenir le docteur Pascal. De 1894 à 1903 il publiera la série des trois villes Lourdes Rome et Paris. Celle des quatre évangiles Vérité sera publiée de façon postule et Justice malheureusement ne sera jamais rédigée. A l'image de Victor Hugo Zola entretint pendant la fin de sa vie un double foyer familial. En 1888 après 18 ans d'un mariage heureux Emile Zola tombe amoureux fou de Jeanne Roserot une jeune lingère qui lui donnera par la suite deux enfants Denise et Jacques. Son épouse Alexandrine souffrira fortement de la situation entraînant des accès de fureur contre son époux. Elle sera d'autant plus peinée qu'elle ne pourra offrir elle-même un descendant direct à Zola. Jusqu'à son décès Zola mènera une double vie. Je ne suis pas heureux ce partage cette vie double que je suis forcé de vivre finisse par me désespérer. J'avais fait le rêve de rendre tout le monde heureux autour de moi mais je vois bien que cela est impossible. Le roman Le docteur Pascal transpose les tumultes de cette violente passion vécue par son auteur et son optimisme pour la vie. Alexandrine Zola remarquable de sagesse et d'abnégation se résigne finalement à accepter la situation. Elle prend même soin des enfants qui furent élevés dans le culte du père. A la mort de l'écrivain Alexandrine fera reconnaître les deux enfants à l'état civil pour qu'ils puissent porter le nom de Zola. Au moment où l'affaire Dreyfus éclate Zola loge quelques mois par an dans son appartement du 21 bis rue de Bruxelles. Ce sera d'ailleurs son dernier domicile. Il y emménage en novembre 1889. Cet appartement est celui d'un grand bourgeois. Le grand événement qui bouleversa la fin de la vie de Zola et remit en cause momentanément son prestige est la célèbre affaire Dreyfus dans laquelle il s'est engagé politiquement avec ferveur et courage en laissant derrière lui sa vie familiale, son confort financier et sa réputation. En résumé, le capitaine Alfred Dreyfus est condamné à la déportation pour haute trahison. Or, lors de la révision de son procès, certaines personnes influentes comme Clémenceau et Jaurès sont persuadées de son innocence. Après étude du dossier, Zola en tire la même conclusion. L'article « J'accuse » écrit par Zola et publié dans l'Aurore a été un élément déterminant dans la révision du procès d'Alfred Dreyfus. Alors là, c'est l'explosion de la presse, en fait, des réactions contre cet acte puisque le procès de l'affaire Dreyfus qui était en huit clos au niveau du conseil de guerre est subitement lancé sur la voie publique. Donc là, il y a un appel de la cour et c'est à Versailles que Zola est condamnée à un an de prison et 3 000 francs d'amende et doit fuir. Donc, il fuit la France le soir même pour partir en Angleterre en exil. « Je n'ai pas voulu que mon pays restât dans le mensonge et dans l'injustice. On peut me frapper ici, un jour. La France me remerciera d'avoir aidé à sauver son honneur. » Donc, Zola a beaucoup souffert de cette situation. Pour lui, c'était c'était un engagement et il faut reconnaître l'engagement du citoyen. Il avait commencé dans la misère et grâce à son travail il avait pu acquérir beaucoup de confort matériel. Il s'est oublié lui-même pour défendre un innocent et pour défendre la mémoire de la France, l'honneur de la France. Donc, la situation, l'engagement de Zola est remarquable et doit être un exemple pour les générations futures, même les générations actuelles. Zola n'a jamais regretté son engagement malgré l'exil, les articles satiriques, les diffamations et les ennuis de justice. Le 29 septembre 1902, Émile Zola meurt asphyxié dans son sommeil à son domicile, rue de Bruxelles. Accident ou attentat, le mystère reste entier. Avec l'affaire Dreyfus, l'écrivain s'était suscité beaucoup d'ennemis. Aussitôt, ses amis et Mme Zola cherchent à conserver, à garder le souvenir de Zola dans cette maison qui a été donnée à l'assistance publique. Et c'est Maurice Leblanc, futur gendre d'Émile Zola, qui pense à une commémoration, à une journée qui serait faite tous les premiers dimanches d'octobre et qui l'intitule le pèlerinage de Médan, le pèlerinage littéraire de Médan. À chaque fois, il y a une personnalité qui vient rendre hommage à Émile Zola. Parmi les orateurs prestigieux que nous avons pu avoir, notons, entre autres, François Mitterrand, Jean Dormesson, Max Gallo, Robert Badinter. En hommage à son œuvre littéraire magistrale et son courage vertueux, Anatole France écrira d'ailleurs il fut un moment de la conscience humaine.